L'alphabetisation, c'est l'acquisition des connaissances instrumentales. A travers un appel à candidature dans tout Burkina Faso, on a identifié 10 jeunes burkinabés, des animateurs ou des étudiants en pédagogie. On leur a proposé une formation sur les techniques d'alphabétisation pour les faire monter en compétences. Tout enfant et tout individu doit avoir le droit d'apprendre dans sa langue. C'est l'expertise de M. Longbo et c'est vraiment un axe très important de la formation. L'idée, c'est qu'ensuite, vous puissiez aller à Poubri, former les jeunes dans leur langue. M. Longbo a une technique qui permet d'enseigner dans plusieurs langues en même temps, y compris dans les langues du Burkina que vous ne maîtrisez pas. C'est une nouvelle approche et nous sommes en train de concevoir un autre type d'approche, d'autres types de curricula qui sont nouveaux. C'est différent du multibilinguisme où eux tous sont dans une seule salle et ils apprennent le français. Et c'est à ça que nous aurons affaire à Poubri. Le programme Compétences pour Demain est un programme pour et avec les jeunes. On a pensé qu'il était intéressant que ce soit des jeunes qui animent et qui construisent les cours d'alphabétisation. J'ai toujours eu à cœur de pouvoir aider ceux-là qui ne savent pas lire et écrire en français, mais qui quand même ont des compétences douces en elles. Donc en venant à cette formation, c'est déjà savoir comment utiliser cette langue que j'ai, cette langue nationale maternelle que j'ai, combiner à cette langue secondaire qui est le français que nous avons pour transmettre le savoir et aider également à ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, de pouvoir lire ne serait-ce que des notices pharmaceutiques pour les aider eux-mêmes. On peut comparer le multilinguisme comme le but du linguisme. Ça veut dire que nous faisons l'application bilingue dans deux langues, mais on ne se limite pas seulement à une langue, par exemple du Burkina et le français, mais dans cette langue nationale, on peut impliquer, par exemple, le Moré, le Thibault, le Fou-Fou-Dé et le français. J'ai déjà fait des formations en alphabétisation et en éducation bilingue, mais l'alphabétisation bilingue, ça c'est tout nouveau. Et je pense que c'est un thème aussi qui est d'actualité et qui répond aux besoins de la population, parce que de part d'autres, quand les gens font l'alphabétisation, ensuite ils veulent après aller apprendre le français. Et ça, ça veut donner les deux à la fois, donc je trouve que c'est vraiment intéressant. De 2017 à 2019, j'étais monitrice de TDI des travaux dirigés à l'université. C'était un macroéconomie et un microéconomie auprès des étudiants de la première et de la deuxième année. J'ai déjà appris à lire à un petit enfant de 6 ans. Toutes les personnes parmi vous qui ont déjà eu cette expérience, vous vous levez. Donc alors, on le fait pour de vrai, on ralentit, puis après on accélère. Donc moi j'ai déjà alphabétisé un enfant de l'école primaire. Donc tous ceux qui se sont levés et qui ont eu cette expérience, vous devez obligatoirement changer de chaise. Sauf que moi, je vais aussi m'asseoir. Allez, changez de chaise ! J'ai trouvé la journée très bonne. La formation était bien. Monsieur L'Emploi a suggéré, on a appris beaucoup de choses, qu'on y aurait, surtout des outils pour transmettre facilement la connaissance. On a l'impression que c'est juste sous les bancs qu'on peut transmettre la connaissance. Mais on voit qu'il y a autre méthode pour transmettre la connaissance sans passer par la craie, le tableau et le tableau. Sous-titrage ST' 501